J'étais à 42 semaines de grossesse. C'était dans la nuit. Il faisait froid dehors, c'était dans le mois de décembre. C'était au mois de septembre, l'automne, il faisait beau en plus. Mon ex-mari était supposé être parti la journée d'avant. Puis je l'avais retenu pour qu'il reste avec moi, puis mes contractions avaient commencé. On était énervés aussi parce qu'on n'avait pas d'auto. Puis ma lieu, c'est-il, c'est 15 kilomètres. Non, je n'étais pas inquiète. Je ne savais pas c'est quoi j'allais avoir, si c'était une fille ou un garçon. Maria s'est présentée en octobre 2018 à l'hôpital, enceinte de son septième enfant. C'était mon deuxième. Le travail, il avançait très bien. Un travail qui se passait relativement normalement. Éventuellement, ça a stagné. Là, le médecin, il est rentré, il a enlevé son manteau, puis il a poigné le bébé comme ça. Sans ça, il est tombé à terre. L'obstétricienne, gynécologue qui était sur appel, est venue sur les lieux parce qu'on lui a demandé une consultation. Elle a commencé à parler de césarienne et du fait même, pendant la césarienne, on pourrait vous faire une ligature des trompes. Elle a dit non. Tu sais, j'ai signé comme quoi que j'étais d'accord d'avoir une césarienne. J'ai signé en même temps l'autre papier pour une ligature, avant de partir dans la salle d'opération. Je l'ai entendu arriver. Tu sais, Mélanie, t'es chanceuse. J'aurais de la place cet après-midi. Je dis, pourquoi? Bien, pour te faire une ligature des trompes. À dix minutes, passer à ça, c'est une question de toute ma vie. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que j'avais déjà mes contractions aussi. Tu sais, quand t'as mal, c'est pas le temps de réfléchir. Pour elle, elle a subi une césarienne. Puis ça s'arrête là. Elle ne se doutait aucunement qu'on lui avait clippé les trompes. On est en train d'ouvrir, là, la boîte de Pandore. Il y en a d'autres. On va les découvrir. Mon nom est Ariane Mételus. Je suis accompagnante périnatale, mère de cinq enfants et militante. En venir à accompagner des femmes racisées, c'est à partir de mon expérience, de mes expériences de grossesse et d'accouchement. Nous avons fait appel à Ariane Mételus dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan. On cherchait à documenter les inégalités en milieu médical. Ariane connaît le sujet. Elle collabore à une recherche pancanadienne en santé maternelle. Je sais que dans les communautés noires, particulièrement, il se passe des choses. Je sais que les femmes vivent des choses. Ça va de... Du regard. Ça va des... Les commentaires. « Ah, vous, on sait bien en Afrique. » Écoutez, madame, on n'est pas dans la jungle, là, ici. Je me suis intéressée, en fait, aux violences obstétricales, en général, avant de m'intéresser particulièrement aux stérilisations non consenties. Ce qu'elle a découvert nous a mises sur une piste inattendue. Ça a été le point de départ de notre enquête. Des femmes noires, ici, à Montréal, seraient stérilisées sans leur plein consentement. Ce serait arrivé à Maria, aussi récemment qu'en 2018. Le cas de Maria. Maria m'a été référée par une professionnelle de la santé qui a travaillé avec elle, auprès d'elle. On sait, Maria, c'était son septième... sa septième grossesse. C'est une femme noire, d'un certain âge. Ce qui est déplorable, c'est que Maria ne s'attendait pas à avoir une césarienne. Donc, là, non seulement on lui annonce que, bien là, tu vas devoir avoir une césarienne, ah, puis, by the way, en même temps, on peut profiter pour faire une ligature tuber. On a rencontré Maria. C'est un nom fictif, et vous ne la verrez pas. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci d'être là. Elle est trop bouleversée pour témoigner à visage découvert, mais elle a accepté de nous raconter sa version de l'histoire. Elle a dit, bon, on va faire un allégatif de trompe. J'ai dit, mais tu vas faire une césarienne. Un allégatif de trompe, c'est quoi? Elle a dit, tu ne sais pas, c'est quoi un allégatif de trompe? J'ai dit, mais non, madame, je ne sais pas. Elle a dit, oui, les choses, tu fais les bébés. Les césariennes, pas de problème. Mais pour faire l'allégatif de trompe, ça, je dois parler. C'est mon médecin-famille qui doit expliquer moi ça. On peut mettre ça sur un problème de langue, un manque de communication, un malentendu. Mais je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de paternalisme, d'infantilisation. On sait ce qu'il y a de bon pour toi. T'as encore beaucoup de douleur? Oh oui. Ça va faire trois ans, là, bientôt. Puis elle en parle encore avec souffrance. Elle en parle, elle en tremble, elle en pleure. Depuis le temps, j'ai beaucoup de tristesse. J'ai beaucoup de colère, mais c'est juste que je veux demander à elle pourquoi. Elle apprend son décision. Pour moi-même. Est-ce que... C'est comme... Je ne sais pas. Oui, j'en ai entendu des histoires. Pour moi, le cas de Maria n'était qu'une confirmation. On l'entend dans les communautés autochtones, ici, au Canada. Au Canada. Le cas de Maria est-il isolé? Pourrait-il y avoir un lien entre la stérilisation imposée à une femme noire à Montréal et celle subie par une centaine de femmes autochtones dans l'Ouest canadien. On s'est rendu à Saskatoon, où ce scandale a éclaté au grand jour en 2015. Ces femmes réclament maintenant réparation, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'action collective. Je m'appelle Alissa Lombard. Je suis l'avocate qui mène le recours collectif pour les femmes autochtones qui ont été stérilisées sans leur consentement au Manitoba et en Saskatchewan. Je suis maman, avec deux petites filles, mariée avec un homme cri. Je suis d'héritage, migma et acadienne. J'aurais reçu un appel d'une femme qui m'aurait dit, «Ceci, ça m'est arrivé, j'ai été donné naissance à mon bébé, et puis j'en suis sortie stérilisée. » Je me suis dit, « Bon, ça ne se peut pas. » « Oh, what? » « What happened? » Je suis allé en pour un C-section. Je suis allé en travail et tout. Et une de la nurses, elle me dit qu'elle me comforte ou quelque chose, quand elle me dit que j'ai eu un tubal ligation, et que je n'étais pas en cette position encore. Parce que je n'avais personne avec moi. Et je lui ai appris. Donc, évidemment, je suis un maître. Vous savez, visibly indigéneux, aussi. Une femme a été à la table d'opérateur, à la maison de la maison, quand la doctors suggérés de te faire les tubes. Vous savez, je suis là, en train d'avoir un peu de temps, en train de faire ça, je ne veux pas ça, et tout de suite, je sens quelque chose de bûler. Les commentaires sur les articles étaient vraiment perturbants. Ils ne croyaient pas. Ça ne se peut pas. Il doit y avoir une raison. Elle se trompe. Elle a mal compris. Alors c'était ça un peu le discours qu'on entendait, ou bon, plusieurs d'autres propos racistes et stéréotypiques qui essentiellement suggèreraient que les femmes le méritent. Les femmes ont commencé à s'en parler. Et puis après ça, il y avait une femme, une autre femme, une autre femme, une autre femme. Bon, il en prend combien avant qu'on commence à changer les affaires? C'est pas le droit qui manque. Le droit sur le consentement est très, très clair. Alors il y a Madame qui est au travail. sa capacité est, bon, on doit comprendre, impactée par l'état dans lequel elle se trouve, en douleur, etc. Alors la coercition, il n'en faut pas beaucoup. Dans cet état-là, on peut dire, bon, je pense que vous devriez faire ça. OK, ce que vous dites, je vais le faire. Mais ça, c'est le problème. C'est que cela, ce n'est pas le consentement éclairé. C'est un environnement qui est approprié pour considérer les enfants. Et ils m'ont dit qu'ils avaient mon meilleur intérêt. Mais ils ne l'ont pas. Parce que quand j'ai trouvé que ce n'est pas le consentement éclairé, que je ne pouvais pas avoir plus de enfants, j'étais complètement dévastée. C'était vraiment... C'était vraiment... C'était vraiment dévasté ma vie. Ce que ça requiert, c'est un environnement qui est approprié pour considérer les informations qu'on reçoit de son médecin. Alors les risques, les options, les conséquences, les bénéfices, etc. Alors nous, on dit, une femme qui est en plein travail, en train d'avoir un bébé, ne peut pas consentir à une stérilisation permanente ou semi-permanente. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de thérapeutique, il n'y a rien de médicalement nécessaire. Qui sont plus susceptibles d'être visés par cette pratique? Qui sont ces femmes? Les minorités visibles. Les minorités visibles. Je veux dire, c'est une question de la couleur de ta peau et de la race que le médecin va imputer. Et je me suis dit, ça peut m'arriver à moi aussi facilement, ça peut arriver à mes filles, ça peut arriver à ma belle-sœur, ça peut arriver à mes nièces. L'objectif du recours collectif, traditionnellement, c'est la modification du comportement. Alors c'est ce qu'on cherche en premier. C'était au temps où on appelait encore les Inuits des Esquimaux. Il y avait un curé, le père Lechat, qui a fait des sorties publiques enflammées pour dénoncer les stérilisations forcées que subissaient les femmes dans le Grand Nord. Et vous savez quoi? C'est encore d'actualité. Bonjour. Aujourd'hui à la Nationale de présent, nous allons voir comment le gouvernement fédéral pratique le génocide des Inuits. Nulle part au monde connaît-t-on un peuple dont le tiers des femmes en âge de procréer soit systématiquement stérilisé. Pour comprendre, il faut dire d'abord que l'homme qu'on vient d'entendre est le père Robert Lechat, qui est curé à Igloulik dans les territoires du Nord-Ouest, et que les femmes dont il parle sont les Inuits, communément appelés Esquimodes dans le Sud. Il y avait un prêtre, il travaillait dans plusieurs de ses communautés Inuits. Il a dénoncé ce qu'il voyait comme des stérilisations forcées. Il avait dit, je pense que c'était « consentement extorqué », c'était ses mots. Mon nom est Samir Shaheen Houssen. Je suis enfant né, en fait, de parents immigrants. Moi-même, du coup, je suis colon. Je suis pédiatre urgentiste. Samir a découvert la croisade du père Lechat en menant sa propre enquête sur les pratiques coloniales en milieu médical. Par chance, on a déniché une entrevue avec le missionnaire dans les archives de Radio-Canada. Il y a presque 50 ans, le père Lechat expose son idée sur les véritables motifs derrière les stérilisations imposées. Lui, il voyait ça dans un contexte où il disait que le gouvernement fédéral ne voulait pas payer pour ces personnes-là les enfants qui allaient naître. Mais pour lui, c'était toujours une question assez politique qu'il voulait dénoncer. À votre avis, quelle est la raison qui pousse le gouvernement fédéral à vouloir réduire le nombre des enfants par famille Esquimode? D'abord, en prenant l'exemple avec le Canada français. J'ai dit, si au Canada français, il y a 100 ans, le gouvernement fédéral avait décidé, « Oh, ces Canadiens français-là, ils ont des familles de 10, 11 enfants, c'est dangereux, ils vont devenir nombreux, minorités vont devenir majorités, ils seraient inquiétants, alors, stérilisons leurs femmes. » Les Canadiens français auraient été réglés et puis il n'y aurait pas de problème de français dans l'air et toutes sortes d'affaires comme il y a actuellement. J'ai l'impression que peut-être on a fait le même raisonnement. Les minos étaient actuellement en natif commencent à s'agiter un petit peu, à faire du bruit, du tapage, un peu autour des land claims et autres choses comme ça. Alors, on veut peut-être les faire taire, c'est un moyen de les faire taire, de ne pas leur donner la chance du nombre. C'est aussi ancré dans un contexte plus large de colonialisme canadien qui existait, qui avait pour but d'éliminer, en fait, les Autochtones, les collectivités autochtones, d'accaparer leurs terres, leurs ressources. Le projet, ça a toujours été motivé par ça. Mais quelles raisons est-ce qu'on donne aux femmes pour leur proposer la stérilisation? Bon, on va leur dire qu'elle a eu trop d'enfants, ou bien que la prochaine naissance serait peut-être dangereuse. C'est parfois vrai. Je ne dis pas que c'est faux dans tous les cas. Ce que j'ai pu affirmer avec certitude, c'est que je pourrais dire que dans 99 % des cas, ce n'est pas la femme qui la première demande la stérilisation. On lui propose. Il me faisait peur, le médecin. Il me fait des peurs quand même. Tu as eu deux enfants déjà proches. Il y a un an de différence. Le troisième, ce serait dangereux pour toi. Soit l'enfant va mourir ou toi, tu as des complications. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas avoir d'autres bébés. Vous allez mourir si vous avez un bébé. Là, vous avez déjà des enfants qui sont à la garde de l'État. Ce n'est pas déjà assez. On sait bien que vous allez finir dans l'alcool, dans la consommation. Puis c'est aussi mieux que tu arrêtes ça là, puis que tu n'ailles plus. Tu vas les perdre tes enfants. Bien, là, c'est assez. Puis ce monde-là, ils font donc bien des enfants. Bien, si eux ne veulent pas arrêter de faire des enfants, bien nous, on va s'en occuper. Puis ça vient me chercher aussi parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'enfants. Tu sais, là, j'en suis à cinq. Et je les entends, ces commentaires-là. Il y a vraiment comme une... On dirait presque une intention de persuader avec de la honte. Mais t'as eu ça! Non! Ce qui a été dit dans la vidéo de Joyce, en fait, pour moi, c'était très clair que c'est juste quelque chose que beaucoup de personnes dans le milieu de la santé pensent, qui vont peut-être pas le dire explicitement, mais ça se reflète dans leurs gestes, puis dans leurs interventions. En remontant le fil de l'histoire, on se rend compte que les stérilisations imposées font partie de tout un chapitre honteux de notre passé. Le contrôle des naissances est à la base de l'eugénisme, cette idée de supériorité génétique qui a mené à l'horreur des camps de concentration. Plusieurs d'entre nous ignorent que pendant longtemps, ici au Canada, on a aussi pratiqué l'eugénisme en toute impunité. Entre 1920 jusqu'en 1970, il y avait deux lois qui ont été adoptées en Colombie-Britannique et en Alberta, des lois sur la stérilisation. Et puis souvent, quand on parle de ces stérilisations, on parle des personnes en guillemets handicapées mentales. On voyait des centaines et des centaines de ces personnes-là qui étaient stérilisées. Mais ce qui est clair, c'est que les femmes et les filles autochtones étaient impactées de façon disproportionnée. Puis dans les autres provinces, il y avait quand même des mouvements semblables, inspirés par l'eugénisme. En 1970, le député néo-démocrate David Lewis interpelle le ministre responsable de l'époque, Jean Chrétien, sur cette question. Je ne crois pas qu'il y ait eu une telle autorisation. C'est la première fois que l'affaire est évoquée au Parlement. Le gouvernement se contente de minimiser le problème. Donc, les pratiques de stérilisation forcées et coercitive continuaient dans certains hôpitaux indiens, par exemple à Charles-Camsell, à Edmonton. En 1973, des révélations de CBC confirment l'existence de consignes pour stériliser des femmes autochtones. La mémo indique les suivantes guidelines. Une femme de toute âge avec six enfants, 25 ans avec cinq enfants, 30 ans avec quatre enfants et 35 ans avec trois enfants. Mais toujours pas de réponse du gouvernement. Puis, en 1976, le père Lechat publie sa série d'articles. Trois fois, on dénonce. Trois fois, sans conséquences. Or, à ce jour, personne du ministère fédéral de la Santé ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord n'a daigné répondre ou démentir les accusations qui découlent forcément de cet état de fait, à savoir que le gouvernement fédéral est en train de pratiquer le génocide d'une population autochtone du Grand Nord. C'est révoltant qu'il y a eu des gens qui dénoncent cette réalité depuis maintenant des décennies et qu'on est encore là. À plusieurs égards, ces pratiques ont continué d'une façon ou d'une autre. En fait, c'était juste peut-être un peu plus caché, un peu plus subtil, disons, mais ça a continué. Ailleurs au pays, ça fait plus de cinq ans qu'on a reconnu qu'il y avait eu des cas de stérilisation forcés. Mais au Québec, à ce jour, encore aucun état des lieux a été dressé. On a cru que c'était différent. Erreur. Voici ce qu'on a découvert. Ça fait maintenant des mois qu'Ariane nous a mises sur la piste des stérilisations non consenties. Notre enquête nous mène aux quatre coins de la province et confirme que le cas découvert par Ariane est loin d'être isolé. Chaque nouveau cas en cache vraisemblablement plusieurs autres. C'est devenu un peu une quête, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais pour moi, c'est le summum des violences qu'une femme peut subir. De lui ôter ce droit de se reproduire, d'enfanter sans qu'elle ne l'ait demandé. Même que je te fais 19 timunes, ça c'est à moi. C'est moi qui décide. Si tu peux enlever mon pompe, c'est mon cas. C'est mon décision. Puis c'est là qu'elle a commencé à entamer des procédures pour aller au bout de l'histoire puis pour comprendre ce qui lui était arrivé. Sa plainte au CIUSSS mettra un an à aboutir. En attendant l'issue des démarches, Ariane a récolté d'autres récits troublants. J'en ai entendu des choses, des hystérectomies sans consentement. Quelqu'un qui se réveille après une opération tout autre pour quelque chose d'autre puis à qui on dit oui, finalement, on a dû vous enlever votre utérus. On saute aux conclusions assez rapidement, sans même prendre en considération le contexte. Ariane a aussi croisé des femmes qui ont échappé de justesse à une stérilisation proposée lors de l'accouchement. Il y a une infirmière qui est arrivée, qui a commencé à poser des questions comme pour valider des choses. Donc je répondais oui, non, oui. Puis à un moment donné, elle a demandé oui, est-ce qu'on fait bien une ligature des troncs après la césarienne. Puis honnêtement, je n'ai pas prêté attention à la question parce que c'était avant d'entrer au bloc opératoire. Et donc elle a dit ça et puis moi j'étais là oui, oui, oui. Puis mon conjoint justement a demandé ah oui, tu veux faire ça? Je dis mais faire quoi? Le même dilemme qu'on a imposé à des femmes autochtones. Je suis jeune, tu sais, j'ai 20 ans, puis là j'ai personne avec moi dans ma chambre, puis mon chum n'était pas là. J'avais peur, j'avais peur qu'il prenne mon bébé. J'étais un peu en stress, en anxiété avant d'aller faire l'opération et là je suis revenue à moi-même, j'ai dit mais non, mais pourquoi? Elle me dit ah, vous voulez avoir d'autres enfants? Je fais oui. Je pensais à mon autre enfant qui était à la maison, puis je dis quoi, ils vont-tu le ramasser? C'est quoi? Quand elle est revenue, j'ai dit non, je voulais pas. Je voulais pas. Puis je l'ai pas fait. Nous sommes partis d'un premier cas avec, avouons-le, un peu de scepticisme, car la pratique n'avait jamais été documentée avant au Québec. En quelques semaines, les témoignages ont afflué, de fil en aiguille, une confidence menant à une autre. Nous avons recensé 10 femmes qui ont été stérilisées sans leur plein consentement, en plus de celles qui ont pu l'éviter. Moi, j'ai été légaturée à l'âge de 18 ans. Dans les grandes opérations, je savais c'était quoi. Bien, légaturée, là, je savais pas c'était quoi. Surtout dans ma communauté, j'en connais une couple, les femmes qui ont subi l'estérilisation sans leur consentement. Ils m'ont fait peur parce qu'ils m'ont dit, si tu le fais toi, tu vas avoir des enfants qui auront plus de main. C'est cruel, elle m'a demandé ça, mais c'est de te faire mettre au pied du mur. Oui, elle lui dit, je vais te cliquer vos tubes. Et j'ai dit, pourquoi? Et puis elle dit, parce qu'il y avait trop d'enfants par C-section. Et j'ai dit, bon, je n'en escribais rien. Mais elle t'aimait, tout de suite. J'ai eu l'impression d'un coup. J'ai été, comme, je suis, comme, le couverture à l'écriture. Il n'y a pas pu se sortir. J'avais dit non, pas vraiment, mais j'avais comme pas le choix. J'étais pas la patiente classique parce que j'étais un migrante sans assurance maladie. Est-ce que c'était bienveillant? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce sont pas le genre de décision qu'on prend à la place de quelqu'un. Et ce serait pas de la bienveillance pour moi, c'est presque un crime. Puis quelques années plus tard, je voulais avoir un autre enfant. C'est là que j'ai su que je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Parce qu'ils ont coupé les drômes en même temps, tu sais, brûlé. J'ai fait une dépression puis je me sentais pas bien. C'est comme si je me sentais finie. Je pourrais plus jamais être avec un homme qui veut des enfants, tu sais. Quand j'ai su ça après quelques mois que je pouvais pas avoir d'enfant, c'était tout un choc pour moi. Je me suis fait voler, je me suis fait voler la joie d'avoir des enfants. C'est comme si, encore plus, je me sentais écrasée, là. Puis j'ai commencé à douter de moi. Après, j'ai commencé à douter de mes capacités parentales. Ça m'a suivie longtemps, tout ça, là. Ça nous met un peu comme la rage entre nous autres, tu sais. Puis des fois, je dis... Comme une de mes amies, elle m'appelle souvent tous les jours puis elle pleure, tu sais. J'ai vécu des choses au pensionnat puis j'ai la rage. First and foremost, on behalf of Saskatoon Health Region, Je veux m'exprimer aux femmes qui ont venu dans la revue, qui ont venu dans le passé, et qui n'ont pas encore été venu dans le passé. Je suis vraiment désolée pour la coercion, pour la ligation tubule que vous avez expérimenté pendant notre care. Depuis qu'une poignée de femmes ont dénoncé dans l'Ouest, une centaine d'autres se sont manifestées. Mais on soupçonne qu'il y en a eu des milliers de touchés à l'échelle du pays depuis que cette pratique existe. En 2018, Alyssa Lombard saisit de l'affaire le Comité des Nations unies contre la torture. Alors, 32, 33 semaines enceinte, j'ai monté l'avion avec la permission de mon médecin et je me suis déplacée à Genève pour présenter à ce comité l'expérience, le vécu de nos clientes. J'avais les mains pleines à tout simplement expliquer à quel point la stérilisation sans consentement ou forcée, c'était un traitement qui est cruel. Au plein milieu du briefing, bien sûr, le rapporteur dit, non, non, c'est la torture, on a déjà décidé, ça fait longtemps. C'était quand même pas une tape sur les mains au Canada, c'était sérieux, c'était, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir la pratique de la stérilisation forcée, ce qui constitue la torture en droit international. Dites-nous ce que vous avez fait pour punir ceux qui sont responsables, examiner votre code pénal. Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour réparer. Alissa arrive à peine de Genève lorsqu'elle apprend qu'une autre femme autochtone vient de subir une stérilisation forcée en Saskatchewan. Revenir en sachant que, bon, il y a des choses qui vont changer, c'est beau, c'est beau, c'est beau, puis là, de savoir que ça s'est reproduit. Tu sais, quand on passe vite sur une grosse colline et on descend vite, là, puis ton coeur fait comme vous, ça, ça m'a levé le coeur. En menant cette bataille, Alissa a vite découvert que le phénomène n'est pas unique au Canada. Sur tous les continents, des femmes noires, autochtones, roms, ouïghours ont été stérilisées contre leur gré. Alissa Lombard déplore qu'aucune mesure concrète n'ait encore été adoptée par le Canada. On vous assure qu'il y a des mesures qui ont été prises. Lesquelles? Allez! Lesquelles, allez expliquer. Les femmes veulent savoir c'est quoi les mesures. Jusqu'à date, ce qu'on voit, c'est des réunions. Et c'est qui qui souffre en ce moment-là? C'est les femmes, c'est les familles, c'est leurs enfants. Ils ont une souffrance. La mort de Joyce Echaquan nous a appris que la parole d'une femme autochtone ou celle d'une femme racisée ne fait pas toujours le poids devant celle de l'establishment médical. Voici la conclusion de l'histoire de Maria et la réaction du Collège des médecins. Le docteur, de par sa science ou de par sa mentalité de blanc, parce que la mentalité inuite est très différente de la mentalité des blancs vis-à-vis de la famille nombreuse. Alors, il propose tout simplement, et probablement il y a des arguments assez forts, « Si tu ne fais pas ça, ta femme va mourir ». Il propose la stérilisation et puis, finalement, la femme dit oui. Alika Lafontaine est le premier médecin autochtone qui deviendra bientôt présidente de l'Association médicale canadienne. Non seulement il reconnaît la responsabilité des médecins dans la pratique des stérilisations imposées, il a le courage d'admettre sa propre expérience. Il doit voir la kes ouverte. Et puis, le soin d'admettre à l'asservoir des machines, je vois, je sais, vous allez achever, et vous allez passer un peu de l'oeil. Et puis, vous savez, je vois, je vais empliquer. Et puis, vous avez envie de voler à l'écouter. Si j'έote, il commence à l'écouvrir, et vous allez vous� IV, Pous-ci, je comprenez, pour l'écouter, j'ai entendu un bon moment de l'année de confrere, je suis une famille qui a été racialisée. J'avais des études sexuelles avec mes enfants quand j'ai ancré chariés pour la santé. You know, I sat there and thought to myself, you know, maybe my spinal anesthesia is not working properly. It never occurred to me that a patient was not given the space to make an informed decision about something so significant in their care. Il faut vraiment avoir une tolérance des roues à travers le système de santé pour dire non à ces pratiques, ces politiques coloniales qui continuent à ce jour. Une de ces pratiques dont Samir a été témoin, l'arrivée à l'urgence d'enfants autochtones malades, blessés, évacués du Grand Nord sans aucun accompagnement. Moi, j'ai essayé d'être très clair par le fait que moi, j'ai participé dans cette pratique ignoble qui existait depuis des décennies. Donc, je prétends pas être quelqu'un qui est pur ou qui avait... qui ne faisait pas partie de ça. Je faisais partie, mais ça veut... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, rompre, essayer de confronter ces pratiques injustes. Ça l'a poussé à agir et à faire changer les choses. Il appelle ses confrères médecins à dénoncer eux aussi les pratiques coloniales, comme la stérilisation imposée. Il y a un esprit de corps, il y a une impunité qui existe aussi. Je pense pas que les gens, toutes ces stérilisations auront pu se faire, toutes ces années-là, s'il n'y avait pas un sentiment d'impunité. On ne peut pas quand même pratiquer la ligature des trompes de force sur une femme. Il faut quand même leur autorisation et, dans certains cas, une autorisation écrite. Je ne dis pas qu'elle aura la prendre force, puis on l'attache et on l'a non. Mais on l'induit à accepter la stérilisation et, je dirais, parfois, sous des représentations plus ou moins volables. En janvier 2020, Maria reçoit enfin la réponse de l'hôpital, où elle aurait été ligaturée contre son plein gré. Ce qui donne du poids à sa version de l'histoire, c'est qu'elle n'a jamais signé de formulaire de consentement pour une procédure de stérilisation. Une omission, reconnaît le CIUSSS. C'est une omission. C'est une erreur grave. C'est une faute grave. Le CIUSSS retient tout de même la version du médecin. Il est d'avis que Maria a dit oui à une ligature. Il admet toutefois qu'un oui accordé quelques minutes avant l'intervention ne valait pas grand-chose. Il questionne la qualité de ce consentement. Je suis d'avis qu'il est possible de conclure que l'état dans lequel vous étiez dans ces minutes qui ont précédé votre césarienne ait pu altérer votre compréhension de la chirurgie stérilisante proposée. Bien, là, notre réponse, là, la qualité du consentement n'a pas été respectée. C'est quoi la conséquence? Insatisfaite, Maria se tourne vers le Collège des médecins. Il retient lui aussi la version selon laquelle elle aurait consenti, en admettant que le moment n'était pas idéal. Mais le Collège ne blâme la médecin ni pour l'absence de signature au formulaire de consentement, ni pour avoir proposé une stérilisation alors que Maria était vulnérable en plein accouchement. La docteure soutient s'être dit qu'il était de son devoir de vous informer de l'option de la ligature tubaire. Mais est-ce qu'on a donné à cette femme-là la possibilité d'aller chercher, par exemple, un deuxième avis, puisque ce n'était pas une situation urgente? Donc, merci, docteur, de prendre ce devoir-là à cœur. Donnez-moi toutes les informations, puis je vais aller faire mes recherches. Je vais prendre ma décision, je vais réfléchir. On a soumis au Collège des médecins les conclusions de notre enquête. Vous savez que je ne peux pas commenter publiquement de cas particuliers comme président, je ne peux pas faire ça. Mais devant l'ampleur possible du problème, le président du Collège a l'intention de rappeler les médecins à l'ordre. Je suis très mal à l'aise avec ça, très préoccupé par le fait qu'il puisse y avoir au Québec des stérilisations non consenties. Je vous dis qu'il y a un rappel qui va être fait pour que de telles décisions se fassent dans les meilleures circonstances possibles pour permettre à la patiente de prendre la meilleure décision pour elle. Et comme professionnel, il faut laisser le temps. Toutefois, le Collège refuse d'émettre une directive qui interdirait aux médecins de proposer la stérilisation à une femme qui accouche. Ça a pourtant été la première mesure adoptée par Saskatoon dès 2016. Pour moi, ça ne vient pas nécessairement par une directive explicite, mais plutôt par une prise de conscience, une sensibilisation à la possibilité d'eux. Donc on a tous des bien conscients, hein? Vous en avez, moi aussi. Aucun des établissements visés dans ce reportage n'a voulu commenter de cas spécifiques. La plupart se sont engagés à améliorer le lien de confiance avec les patientes et à faire des efforts pour contrer le racisme. On est encore loin des solutions préconisées par les Nations unies. Prévenir, certes, mais faut-il punir, criminaliser ou retirer, par exemple, le droit de pratique à un médecin fautif. Je pense que quand on parle de concernant les patients, le système s'envoie et dit, «Well, you know, what's our risque to our reputation? What's our risque to our personnel? » You know, le provider s'envoie et dit, «What's the risk to my licence? » Et pas beaucoup de gens s'envoient et se demandent, «Well, what's the risk to the patient? What harm happened? » Le Canada va-t-il réparer? Va-t-il indemniser les victimes, comme l'ont fait plusieurs États américains? Car des excuses ne suffiront pas, estime l'avocate Alyssa Lombard. Une excuse sans changement de comportement est quand même assez vide. C'est mieux que rien. Mais à mon avis, nos clientes et les femmes autochtones qui sont en train de donner naissance se méritent beaucoup plus qu'un «c'est mieux que rien ». Dans le cas de Maria, elle pourra pas avoir ses trompes, mais un peu de dignité peut-être. Mais ça, il n'y a personne qui en parle dans les conclusions. Il n'y a personne qui parle d'elle, de son sentiment, elle. C'est comme si c'est une cicatrice qui est là, qui veut que... c'est une blessure. Même que ça a guéri, ça retourne. C'est comme si ça n'a jamais guéri pour la vie. Il est arrivé, ça me touche beaucoup, tu sais, parce que je fais partie de ce gain-là. Je me dis, « Pourquoi? Pourquoi nous? » Pourtant, on est des instruments, tu sais, on est tous pareils. Tu sais, je suis une femme autochtone, puis je suis fière de l'être aussi. J'ai pas honte de m'arrêter, tu sais. Je suis content qu'il y ait des femmes qui parlent, qui sont capables de parler. Même si, après des années, je me suis sentie pas une bonne mère, bien, je suis là. Puis je le vois avec mes enfants que je suis une bonne mère. Vous avez certainement été émue par les témoignages, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est encore plus bouleversant, plus personnel. On a mis des ressources sur notre site Internet, ainsi qu'une entrevue avec la chercheuse Suzy Basile, de l'Université du Québec en Abitibi, qui mène présentement une étude sur le sujet des stérilisations imposées. C'est tout pour nous. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada